Bonjour à tous, vous êtes en direct avec Marie sur la Web TV du Grand Changement. Nous sommes mardi 9 janvier et aujourd'hui je fais l'émission toute seule et j'avais envie de vous parler de mes voeux et mes envies 2018. Et j'ai donc consacré une émission entière à ce sujet parce que j'ai pris des décisions importantes pour ma vie en ce début d'année qui ne sont pas forcément des décisions d'ailleurs parce qu'elles se sont imposées à moi un petit peu comme une évidence. Alors ceux qui me suivent sur Facebook ont déjà quelques informations et d'ailleurs je vous remercie pour tous les messages de soutien et vos propositions diverses et variées. Et c'est super, ça met du baume au cœur, j'en ai déjà mais voilà, merci, merci. Je vais donc vous parler de ces décisions mais pour l'instant j'avais envie de vous parler de ces fameux voeux. Le nouvel an est toujours l'occasion d'un nouvel élan. Un moment où l'on fait le bilan de l'année passée et de ce qu'on souhaite voir se réaliser dans l'année qui vient. Alors on s'envoie des messages, des mails, voilà, j'ai reçu pas mal de vœux dans ma boîte mail et beaucoup parler de finalement qu'est-ce que j'ai reçu en 2017 dans la perspective de faire le bilan de 2017. Qu'est-ce que j'ai reçu ? Qu'est-ce que j'ai accompli ? Et puis qu'est-ce que je souhaite recevoir pour 2018, accompli, réalisé ? Et moi j'avais envie de poser la question non pas en termes de recevoir mais en termes d'offrandes, de dons. Et si on pose la question dans ce sens-là, j'ai trouvé que ça donnait quelque chose d'assez différent en fait. Qu'est-ce que j'ai offert à la vie ? Qu'est-ce que j'ai donné de moi ? Qu'est-ce que j'ai produit autour de moi ? Toute cette année 2007, j'ai été comme beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, très chahutée. Et ça m'a obligée à lâcher prise, à me dépouiller et à m'abandonner totalement dans les bras de la vie, dans les bras du vivant. Alors j'ai bien essayé de résister car parfois cela me donnait le sentiment de mourir, voire même l'envie de mourir. Mais j'avais que cela avec la conscience que c'était juste une partie de moi qui mourait et que le seul pouvoir que j'avais dans ce moment-là pour ne pas trop souffrir était en quelque sorte de me laisser mourir et de m'abandonner totalement à l'instant présent. La mort n'est pas le contraire de la vie. La mort est l'opposé de la naissance. Et la vie avec un grand V est une succession de morts, de naissances, de morts-renaissances. La mort est un processus de transmutation qui nous donne le tempo et le mouvement de la vie. Elle fait pleinement partie de la vie. Mais pour qu'elle puisse faire son œuvre, elle nous ordonne quelque part d'accepter de ressentir ce mouvement à l'intérieur de nous-mêmes, à travers tout notre corps. Se laisser traverser par la vie, par l'amour, c'est se laisser traverser par la mort ou plutôt par cette sensation de mort à chaque instant. C'est ainsi que j'ai pu découvrir la puissance de l'accueil et qui m'est venue l'envie de faire une série d'émissions sur ce thème. J'ai découvert aussi que vivre l'instant présent, le seul instant qui existe vraiment, finalement, consiste juste à accepter de mourir à chaque instant, mourir à ses croyances, mourir à ses certitudes, à ses peurs, à ses émotions, à sa mémoire. J'ai découvert que notre mémoire est notre pire ennemi car elle fonde, si on la laisse faire. Tous nos actes sur le passé, sur l'ancien, le connu, nous enferment de façon compulsive et réactive dans ce passé et donc, quelque part, dans une version obsolète de nous-mêmes. vivre l'instant présent finalement me permet de vivre chaque instant comme un moment vierge de toute connaissance. C'est l'inconnu le plus total où tout est à inventer avec la réalité qui se présente et c'est donc accepter de vivre dans une sorte de de chaos permanent. Alors, c'est sûr, notre mental, notre égo qui a besoin de sécurité permanente n'aime pas tout cela. Lui, il veut des repères, il veut un minimum de contrôle, donc, il ne s'agit non pas de le condamner, mais de le rassurer. Mais surtout, d'arrêter de lui donner tout le pouvoir. Et lorsque j'ai enfin accepté de perdre pleinement la tête, eh bien, cela a juste été magnifique qui est totalement vibrant et plaisant, car cela m'a amenée à rencontrer, à épanouir des aspects de moi-même totalement inattendus et à développer des dons, des talents, des qualités d'être qui m'ont permis au fur et à mesure de construire à l'intérieur de moi un sentiment de sécurité intérieure totalement inébranlable. et qui m'amène à découvrir finalement la véritable dimension de ce qu'on appelle la foi et la véritable dimension de ce qu'on appelle le bonheur. Et je m'aperçois que le bonheur n'est pas forcément convertible. Alors, j'ai envie de vous dire bénissez les moments où vous vous sentez fragile, car c'est la signe que la vie est à l'œuvre en vous-même, qu'elle vous propose de vous agrandir vers votre véritable puissance. Car finalement, en acceptant de m'abandonner complètement, d'offrir ma fragilité, ma sensibilité aux vivants, je découvre ma véritable puissance et je me sens enfin pleinement vivante. Nous avons tendance à se représenter Dieu comme un père bienveillant ou une mère bienveillante. Mais Dieu, c'est aussi cette partie sensible, innocente, vulnérable, émotive que l'on attribue souvent à l'enfance et à l'enfant. permettre à l'enfant Dieu d'exister en soi. C'est pour moi vraiment offrir notre fragilité à la vie et relève vraiment d'un véritable don de soi et d'un véritable saut dans l'inconnu. Mais pour moi, ça a été la seule façon de retrouver mon enthousiasme. enthousiasme veut dire avoir un Dieu en soi et de me remettre en vie et dans mes envies. Et mes envies, mes élans pour cette année qui vient et je dirais pour le restant de ma vie, eh bien, c'est de vivre en amour avec la vie, de me mettre au monde, d'offrir et partager ce que je suis et que je ne sais pas encore ce que je suis, de me laisser guider par mon enthousiasme, le Dieu en moi, par ce qui me fait vibrer et me rend pleinement vivante. Et qu'est-ce qui me rend pleinement vivante, là ? Eh bien, c'est d'aller vers cette légèreté, de me dépouiller, de me libérer de la matière pour voyager à la rencontre des autres et du monde. Et en fait, je ne l'ai pas vraiment décidé. Cela s'est imposé à moi comme une évidence. Et ça, ça fait partie aussi des découvertes importantes de 2017. C'est que lorsque nous laissons les rênes de notre vie à notre cœur, à notre être, eh bien, il n'y a plus vraiment de choix. C'est l'ego qui croit qui doit choisir notre mental. d'ailleurs, parfois, quand on doit choisir, on va parler de prise de tête. C'est une véritable prise de tête, je n'arrive pas à choisir. Mais le cœur, lui, il ne choisit pas, il ne choisit jamais. Il va, il vit et il va vers ce qui est évident. Ça ne vous est jamais arrivé à un moment donné de poser des actes et qu'on vous dise « mais pourquoi tu fais ça ? » tout simplement, c'est évident. Il n'y a pas de choix, c'est évident. J'ai quelque part envie de vivre dans cette évidence et que pour moi, l'évidence aujourd'hui, eh bien, c'est je vends tout, je quitte mon logement et je pars dans le voyage en France et à l'étranger. Alors là, pour l'instant, mon cœur, il me dit plutôt l'étranger et en fait, depuis que… Alors, c'est un saut dans l'inconnu parce qu'en fait, au départ, c'est « ben oui, où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je fais ? » Tout ça, c'est… En fait, j'ai l'assaut aussi les… comment dire ? J'ai pas d'autre projet que de vivre cet instant présent et j'ai pas d'attente et en fait, à partir du moment où j'ai vraiment mis en action cette envie, cet élan, eh bien, et que je l'ai partagé autour de moi, eh bien, il y a tout un tas d'informations qui me sont parvenues et qui commencent à, comment dire, à dérouler comme une sorte de tapis rouge devant moi et où finalement, beaucoup de personnes m'ont donné des… comment dire ? des… m'ont proposé des invitations, des personnes qui vivent à l'étranger, des possibilités d'hébergement, on m'a donné le nom d'une association, alors ça, je trouve ça tout simplement fabuleux, je connaissais pas du tout mais apparemment, ils ne communiquent que par bouche à oreille, voilà, c'est une association qui s'appelle Servas et qui est fondée vraiment sur des valeurs d'échanges, de partages, de paix et qui donne des adresses dans le monde entier et qui vous permet d'être hébergé deux, trois jours chez des particuliers, vraiment dans une perspective de rencontre et d'échange, c'est… on n'est pas dans je voyage gratuit et on ne rentre pas dans cette association comme ça, il y a un entretien, enfin c'est vraiment très très sérieux, voilà, donc voilà, puis bon, il y a plein de choses qui existent et qui permettent vraiment d'aller dans le monde mais mon idée c'est vraiment d'aller à la rencontre du monde, à la rencontre des autres et de me laisser porter et vraiment de, comment dire, de tricoter avec ce qui est là et alors j'ai, comment dire, sur Facebook, les échanges qui se sont faits, on m'a dit mais quel courage de partir, oui mais plus dur c'est de revenir et moi, je n'ai pas du tout l'impression de partir en fait. Partir, c'est partir quelque part, revenir, c'est revenir quelque part, voilà, et bien si je pars c'est quelque part mais je ne sais pas où et pour moi c'est vraiment la sensation de vivre simplement je dirais presque un élan que j'ai depuis plusieurs années, ça fait au moins quatre ou cinq ans que je suis dans cette dynamique vraiment de m'alléger dans la matière et que progressivement depuis que mes enfants sont partis parce que je suis mère de trois enfants et voire même grand-mère, et donc depuis que mes enfants sont partis où je me suis retrouvée finalement à cinquante ans avec des grands enfants et avec je dirais un tout possible devant moi et c'est difficile ce passage justement de mère avec un petit M à grande-mère peut-être avec un grand M où finalement c'est aussi pour les femmes ce qu'on appelle ce passage vers la ménopause puisque tout est arrivé en même temps dans ma vie et où on passe de la procréation à la création de soi comment je deviens ma propre mère mon propre père et ma propre mère donc voilà cet élan qui m'amène à vraiment vouloir aller dans la rencontre avec l'autre vers l'inconnu et l'inconnu c'est toujours l'inconnu en soi bien sûr parce que c'est je dirais quelque part je parle du soi avec un grand S mais c'est soi c'est tout part de soi en fait le monde le monde extérieur n'existe que par rapport à une représentation du monde intérieur de notre monde intérieur et donc vraiment partir dans cette dans ce voyage intérieur extérieur et pouvoir partager parce qu'il est hors de question pour moi d'arrêter mes émissions bien au contraire bien au contraire donc en l'occurrence j'avais acheté un super un super iMac un ordinateur Mac grand et grand mais c'était pas un portable donc voilà il est vendu j'ai investi dans un portable qui va me permettre de faire mes émissions partout là où je serai en France ou à l'étranger j'ai j'ai comment dire créé ma propre web tv donc le lien se trouve sous la vidéo donc donc voilà donc je vais continuer sur LGC3 je vais continuer à faire des comment dire des émissions avec des intervenants etc et puis et puis je vais aussi proposer tout un tas d'émissions sur sur ma propre web tv qui s'appelle Marie M parce que comment dire il y avait une chose sur laquelle effectivement là depuis sur depuis quelques temps vous avez pu vous apercevoir que mes émissions sont plus présentées en tant que Marie Lys mais en tant que Marie ou Marie M donc beaucoup beaucoup de confusion par rapport à mon prénom les gens m'appellent Marie Lys avec un trait d'union avec des i avec des e voilà Marie Lys n'est pas mon prénom mon prénom c'est Marie Mary M-A-R-Y voilà Lys est un pseudo mais mon prénom c'est Marie appelez-moi Marie s'il vous plaît donc j'ai décidé de laisser Marie Lys et de reprendre donc mon nom de jeune fille et juste la première lettre de mon nom de jeune fille qui est donc M et M je l'écris aussi M-A ça s'écrit oui A-I-M-E qui vient du verbe aimer aimer étant également l'anagramme de de Marie Marie M voilà donc ma chaîne TV s'appelle Marie M et donc du coup j'ai perdu ce que j'étais en train de dire oui donc voilà donc ça sera ça sera aussi donc une façon de continuer à transmettre ce que la vie m'apprend ce que la vie me permet de co-créer avec vous soit en tant qu'intervenant soit en tant qu'auditeur et puis pour l'instant là je vais partir quelques jours sur Lyon ensuite là je vais au Canary quelques temps et puis il y a eu des propositions qui se sont ouvertes vers l'Inde la Thaïlande mais bon la Thaïlande apparemment ça va être compliqué donc effectivement je je vais là où je où je suis accueillie bon je cherche des lieux quand même avec internet puisque l'idée c'est de pouvoir continuer à donc à travailler sur internet donc je vais continuer à développer tout un tas des ateliers des des formations aussi et notamment ma formation intuition là que je vais mettre sous forme de module internet et voilà en fait je je me projette pas trop puisque j'essaie vraiment de 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 vivre ce qui ce qui vient et d'ailleurs c'était rigolo parce que au mois de décembre enfin en novembre décembre alors qu'il fallait que je pose des choses sur mon calendrier du mois de janvier et je me disais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait mais remplis pas ton agenda remplis pas ton agenda comme si je sentais qu'il y avait quelque chose de d'imprévu qu'elle est arrivée et pourquoi cela pourrait être imprévu c'était imprévu parce que vraiment cette décision qui s'est imposée à moi elle est vraiment arrivée alors ça s'est fait progressivement au mois de décembre mais ça a vraiment été le 31 décembre quoi et donc voilà juste pour le passage et ça s'est mais vraiment c'est tombé comme un coup de raie comme un coup près comme quelque chose qui était plus négociable qui était plus qui était vraiment et qui m'a mis tout de suite dans un enthousiasme profond quoi ça m'a vraiment remis en vie et et ce qui est rigolo c'est que finalement je me mets en totale insécurité mais cela me fait sentir tellement vivante qu'il y a il n'y a pas de photo quoi j'ai pas le choix et donc voilà donc voilà partir revenir je ne pars pas je ne reviens pas je suis simplement qui je suis et tout reste à découvrir parce que finalement on ne le sait jamais vraiment parce que le soi avec un grand S est limité et et qui englobe les autres le monde et l'univers tout entier donc voilà je vais aller voir alors il y a alors est-ce que c'est est-ce que c'est une question il y a Soangel Sandrine qui me dit bonjour à tous je suis en recherche de mes envies pour ma vie mais je suis perdue les guides pourraient-ils m'aider à trouver mon chemin merci beaucoup et merci à nos anges en fait il ne s'agit pas d'essayer de trouver ses envies il s'agit de les laisser de leur permettre d'émerger de leur permettre d'être là parce qu'en fait elles sont là mais elles sont souvent étouffées ou enfermées par nos représentations tout à l'heure je disais que le bonheur n'est pas forcément confortable d'abord le bonheur il n'est pas dans notre tête parce que nous croyons c'est-à-dire pour être heureux et bien je dois réaliser telle ou telle chose le cœur a ses raisons que la raison ignore et que justement quand on commence à tricoter avec cet inconnu en soi on s'aperçoit que la vie nous emmène souvent toujours d'ailleurs vers l'inconnu mais rarement vers ce que notre tête avait décidé donc il s'agit vraiment de lâcher ses objectifs de lâcher ses attentes ses quêtes de résultats pour simplement accueillir ce qui est là et ce qui est là souvent ce sont des émotions qu'on empêche qu'on réprime qu'on empêche qu'on s'empêche de ressentir mais en fait nos émotions c'est la vie c'est la vie qui se cherche à travers nous et qui quelque part nous empêchons de circuler librement plus nous réprimons nos émotions plus nous les empêchons de circuler finalement plus d'abord on souffre plus on est dans la résistance plus on est maintenu dans une version étriquée de soi-même plus et plus on étouffe nos envies parce que nos envies elles sont en lien avec notre être nos envies en deux mots ce qui nous met envie elles sont en lien avec notre être avec nos dons nos talents ce que nous devons épanouir en nous et derrière chacune de nos émotions se trouve une qualité un don à épanouir à développer et donc en fait quand nous réprimons nos émotions nos sensations etc et bien non seulement on s'empêche de ressentir mais on s'empêche à ces dons à ces qualités de se développer de s'épanouir et très souvent derrière cette quête de contrôle c'est des peurs c'est le besoin de correspondre à à une image de soi souvent je le disais dans une dans une émission précédente c'est que il y a eu un moment dans ma vie où finalement j'ai décidé de comment dire de ne plus chercher à répondre aux besoins et aux désirs des autres à ne plus comment dire chercher à prouver quoi que ce soit qui que ce soit et juste d'être et et donc finalement je me suis aperçue que si j'avais arrêté de le faire pour les autres je le faisais pour moi-même c'est-à-dire que moi-même je m'étais fixé des objectifs des défis des qui formaient une forme d'enfermement et qui me maintenait dans un contrôle de moi une image de moi et où je n'arrivais pas finalement à m'aimer de façon inconditionnelle parce que devenir une mère pour soi-même un père et une mère pour soi-même et bien c'est vraiment s'accueillir de façon inconditionnelle s'aimer de façon inconditionnelle et et s'aimer de façon inconditionnelle c'est aimer tous les aspects de soi ce qu'on va juger potentiellement irrecevable c'est accueillir ce qui est là et et c'est vrai que comment dire depuis quelques années où je me suis positionnée dans un ça a été une observation c'était pas une quête au départ mais j'ai pu observer qu'effectivement j'étais plus dans une une recherche de de connaissances de moi ou de développement personnel mais vraiment dans une dans une recherche de 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 spiritualité dans un chemin spirituel la spiritualité c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert de de l'intérieur parce que moi au départ j'étais complètement fâchée avec tout ce qui était les religions parce que d'abord j'arrivais pas bien à faire la différence entre la religion et la et la spiritualité et c'est au fil de je dirais ma guérison intérieure qu'il y a vraiment des choses totalement étranges parce que pour moi c'était étranges et étrangers intérieurs qui ont émergé où j'ai pu faire des expériences que j'ai appelées mystérieuses au départ parce que je n'avais pas de mots pour 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 expliquer ça pour au fur et à mesure que j'ai rencontré des des personnes et des lectures qui m'ont permis de mettre des mots sur ce que je vivais mais donc la spiritualité c'est quelque chose qui vraiment qui qui a émergé de de l'intérieur et donc il y a un jour dans ma vie où j'ai pu faire le constat que j'étais dans ce cheminement spirituel et et que finalement je me suis aperçue que la spiritualité dans notre culture correspond aussi à des représentations souvent très fausses et erronées et et que pour être spirituel il faut avoir une pratique spirituelle il faut faire de la méditation il faut faire il y a tout un tas de choses qu'il faut faire pour être spirituel et aller vers l'éveil comme si l'éveil c'était aussi un objectif en soi et en fait durant toute cette année 2017 comment dire tout a explosé tout a explosé parce que toutes les images ont explosé toutes les images de moi tout c'est vraiment là où je dis que j'ai vraiment vécu un dépouillement et où j'étais obligée de m'abandonner à la vie et aux vivants en croyant mourir parfois mais non c'était juste la vie qui faisait son oeuvre mais la spiritualité vivre la spiritualité c'est être ce que l'on est avec tout ce que l'on est et la spiritualité c'est pas amour douceur enfin on a souvent tendance aussi à croire que l'amour c'est forcément quand on voit l'expression de la vie de l'amour dans la nature mais parfois c'est violent mettre au monde un enfant qui est un acte de tout amour c'est douloureux les processus les cycles de vie mort-renaissance c'est pas tout doux tout paisible c'est vivant il y a quelque chose c'est vraiment intégrer toutes ces dimensions de l'amour qui est vivant qui est en mouvement c'est pas quelque chose de rectiligne et c'est vraiment vivre l'instant présent vivre en amour avec la vie c'est vraiment accepter de vivre dans ce chaos permanent dans cette absence de repères et ce chaos permanent il est pas confortable surtout au début je pense qu'à un moment donné peut-être mais au début dans tous les cas pour moi quand j'ai commencé à m'ouvrir et à arrêter de résister à m'abandonner vraiment à lâcher vous savez le canal par lequel passe la vie les émotions l'amour c'est tout le même quand vous commencez à accepter de ressentir les émotions et bien pouf c'est cette énergie d'amour qui d'un seul coup peut passer par l'intérieur et c'est l'amour qui fait son oeuvre de transmutation car il n'y a que l'amour qui transmute et qui transforme notre ego notre mental ne peut rien transformer notre mental n'a pas accès au soi donc il n'a aucun pouvoir notre mental sur la transformation intérieure sur notre transformation intérieure c'est pour ça que le mental veut le mental veut contrôler a besoin de cette sécurité donc il nous enferme facilement dans des images et donc il veut changer il veut transformer et en fait il n'a aucun pouvoir de transformation le mental donc à un moment donné c'est arrêter de vouloir de vouloir de venir éveiller et de vouloir être spirituel pour simplement accueillir ce qui est là et à un moment donné ce qui était là dans ma vie c'était le chaos c'était émotionnellement des choses difficiles des ruptures des séparations ça a été des douleurs parce que j'ai eu des problèmes de santé rigolos d'ailleurs un des problèmes de dents de dents mais dans la sagesse qui poussent et qui n'ont pas la place la sagesse qui poussent et qui n'ont pas la place c'est rigolo et donc voilà je fais la place mais pour faire la place il s'agit de comment dire d'accepter de lâcher l'ancien de laisser mourir l'ancien pour accepter au nouveau d'arriver mais le nouveau on ne sait pas ce que c'est donc si on s'empresse avec notre tête de dire mais le nouveau c'est ça et je veux ci je veux ça etc on se réenferme de nouveau dans des choses donc oui le bonheur n'est pas nécessairement confortable et le bonheur c'est vraiment vivre dans cet instant présent dans cette magie de l'instant présent dans cette magie de l'accueil de la vie juste avec pour boussole je dirais son intuition son coeur son être tout entier parce que dans tout ce travail de dépouillement j'ai retrouvé vraiment pleinement le contact avec mon coeur avec mon intuition avec mes sens voilà et que je suis devenue je suis devenue ma propre antenne mon propre guide et j'ai arrêté de croire que ce qui vient en face de moi et ça c'est un peu la réponse que j'ai envie de faire à Swangel à Sandrine c'est que ce qu'on croit être des épreuves des difficultés des problèmes sont en fait des solutions parce que lorsqu'on refuse de laisser la vie nous pénétrer l'amour nous traverser qu'est-ce qu'elle fait ? personne ne peut contrôler la vie et bien la vie elle cherche d'autres d'autres circuits pour arriver jusqu'à nous c'est comme ça qu'elle arrive à nous par l'extérieur à travers des personnes des situations des relations qui vont chercher à nous réveiller mais qui nous parlent de notre relation à nous-mêmes et la vie l'amour elle vient nous dire alors tu te réveilles tu me laisses passer et pour me laisser passer et pour laisser passer l'amour il s'agit d'ouvrir et lorsque l'amour commence à passer à l'intérieur et là j'ai comme un karcher qui transmute tout ce qui ne lui ressemble pas alors au début c'est extrêmement douloureux on a l'impression de recroiser des situations anciennes de se dire c'est pas possible après tout le chemin que j'ai fait comment je suis là etc etc mais c'est simplement l'amour qui fait son oeuvre c'est vraiment accepter de se laisser mourir de laisser toutes ces parties de soi mourir et là vous allez voir que quand l'amour fait son oeuvre quand la vie fait son oeuvre et bien elle laisse émerger ce qui vous met en vie ce qui nous fait en vie ce qui nous fait vibrer j'ai le sentiment qu'on traverse vraiment une période où on ne peut plus vivre dans le mensonge où il y a vraiment une comme s'il nous était demandé de vivre en cohérence avec la vérité de ce que nous sommes au plus profond et je fais l'expérience vraiment dans mon quotidien que nous sommes puissants au-delà de de toutes limites je repense au discours de Nelson Mandela et que il parle de notre lumière intérieure et que finalement c'est peut-être ça qui nous fait le plus peur dans ma vie pour moi très longtemps j'ai eu finalement cette peur d'être illuminée parce que j'avais quelque chose en lien avec la folie puisque j'avais été un petit peu étiquetée dans mon je dirais dans mon dans ma famille dans mon cercle familial comme étant un peu la folle et être illuminée c'est aussi être fou c'est ce qu'on dit des fous et j'avais tellement peur d'être enfermée dans cette image et pourtant quelque part être illuminée c'est-à-dire vraiment de laisser vivre cette lumière intérieure nous demande à perdre la tête et d'accepter cette folie mais cette folie de vivre cette passion d'aimer parce qu'aujourd'hui il y a que s'il y a bien quelque chose qui fait sens pour moi c'est vraiment cette passion d'aimer d'aimer la vie d'aimer l'amour en lui-même et que ça c'est indomptable et qu'on ne sait jamais où est-ce qu'il nous emmène voilà c'est vraiment à accepter de se couper la tête mais tout en étant dans la tendresse parce qu'il ne s'agit pas de condamner comme je disais tout à l'heure cette partie mentale et égotique c'est-à-dire qu'à un moment donné cette partie il s'agit aussi de l'accepter je veux dire s'il y a des peurs s'il y a des besoins de sécurité c'est normal c'est logique puisque notre corps de matière est périssable qu'il a besoin de sécurité et donc il s'agit d'accueillir cette dimension de nous avec tendresse avec amour et de pouvoir le rassurer mais l'aimer c'est déjà le rassurer et c'est aimer toutes ces parties de soi ce qu'on juge comme étant mal comme étant ça nous invite vraiment à sortir de la dualité finalement parce que je m'aperçois aujourd'hui dans ma vie que rien n'est mal rien n'est bien et tout à l'heure je vous parlais du choix mais lorsqu'on commence à rentrer dans des prises de tête vis-à-vis de nos choix en fait moi je pense que qu'il n'y a pas de mauvais choix puisque en fait à partir du moment où on est dans le choix on est dans le mental donc si on doit choisir quelque part moi aujourd'hui j'ai presque envie de lancer les dés puisque tout ce qui vient à moi est amour est expression de l'amour qui se cherche à travers moi donc il n'y a pas de mauvais choix lorsque c'est mon cœur qui prend les rênes de ma vie ce sont des évidences donc à la limite lorsque je ne suis pas dans l'évidence je suis dans ma tête et quand je suis dans ma tête et bien le choix se joue au dé il n'y a jamais de mauvais choix alors soit je ne choisis pas et j'attends que l'évidence se manifeste c'est-à-dire que c'est la vie qui est choisie à ma place et la vie elle est toujours avec un grand V donc voilà donc j'avais envie de vous partager tout ça je vois qu'il n'y a pas de questions particulièrement donc voilà de toute façon je reste en continu je continue mes émissions comme je vous le disais tout à l'heure et je comment dire et bien si vous avez des propositions d'accueil en France ou à l'étranger c'est toujours voilà si n'hésitez pas à m'écrire je vois aussi des choses si il y a des personnes j'ai 2-3 meubles encore à vendre j'ai des petites choses si vous avez envie de savoir parce que dans ma dimension d'artiste créatrice j'ai j'ai des petits une commode et une armoire que j'ai complètement redécorée qui ont une valeur affective importante et que je brade si il y en a qui sont intéressés à voir je peux toujours envoyer des liens donc voilà et puis donc moi je suis sur donc sur lieu bientôt et sur Avignon fin du mois de janvier puisque dans mon émission avec Eric Chenot donc on peut parler d'un week-end qu'on co-anime sur Gravezon au musée des arômes et des parfums qui s'appelle j'accueille ce que je suis donc vous pouvez aller sur mon site lecoeurconscient.fr dans Actualité vous aurez toutes les toutes les infos donc deux jours mais qui peuvent aussi se vivre à la journée voilà que vous dire de plus il y a-t-il des choses à dire ouais si j'ai un message à vous faire passer pour pour aujourd'hui et et pour pour 2018 et les années qui suivent c'est oser offrir votre sensibilité et votre vulnérabilité au monde oser vous mettre en insécurité oser perdre la tête et vous sentir pleinement vivant oser devenir des producteurs d'amour voilà c'est je crois que c'est vraiment ça c'est c'est pas tant recevoir de l'amour qui qui nourrit profondément c'est c'est pouvoir le le transmettre le produire et nous pouvons produire de l'amour que si nous sommes en amour avec nous-mêmes que si nous sommes en amour avec la vie et et que c'est vraiment ça vous imaginez ce que serait le monde si nous devenions tous des producteurs d'amour c'est absolument magnifique quoi donc c'est arrêter d'émettre des vœux qui disent je veux recevoir de l'amour devenez des producteurs d'amour pour devenir des producteurs d'amour et bien c'est vraiment retrouver cet enthousiasme ce Dieu en soi pour épanouir notre sensibilité notre sensibilité notre vulnérabilité notre fragilité cette dimension de l'enfant en soi cette innocence cette partie de soi qui qui ne comment dire qui ne sait rien qui ne connaît rien qui sait finalement vous savez que quand on vit dans l'instant présent nous avons tout ce qu'il faut là où il faut plus besoin de courir après les savoirs et les connaissances tout est là tout est là mais je crois qu'il faut vraiment faire l'expérience pour savoir que c'est que c'est vrai alors comme je vous dis souvent à travers mes émissions allez dans l'expérience voilà en tous les cas je vous aime et je vous dis à très très bientôt et à très très belle année 2018 et le mot belle veut dire dans ma bouche vivante voilà à bientôt à bientôt à bientôt